Et bah bonjour à tous, c'est Louis, c'est pas vous, vous allez bien, en tout cas moi c'est super, et soyez bienvenus pour la vidéo spéciale Noël, et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, cette vidéo est une vidéo spéciale Noël. Ouais, c'est con, bah oui. Sous-titrage ST' 501 Et bah bonjour à tous, mes petits belles, j'espère que vous, vous allez bien, en tout cas moi c'est super, et soyez bienvenus pour cette vidéo spéciale Noël. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, cette vidéo est une vidéo bêtisier de l'année 2023, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les séquences que j'ai ratées durant l'année 2023, et il y aura aussi des séquences que j'ai ratées durant l'année 2022, donc cette vidéo c'est aussi une vidéo bêtisier de l'année 2022-2023. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et de quoi manger devant cette vidéo, et moi je vais me déguster une petite bière avec vous, et en plus que c'est une vidéo bêtisier, je vais me prendre une petite l'oeuvrette, que voici, voilà, voici la bouteille, donc c'est une bière blonde, qui est avec 5,7% d'alcool, je vais aussi vous montrer l'arrière, donc c'est une bière de position. Voilà, donc petite anecdote, donc j'ai pris cette bière pendant le séjour dans le Jura, quand j'ai vu cette bière, je me suis pris pour rigoler, donc sans plus attendre, je vais ouvrir ça avec vous, et on va déguster ça, donc c'est parti, voilà. En même temps, je vais vous montrer aussi la capsule, voilà, avec une petite tête de lapin, d'ailleurs, on dirait une tête de lapin crétin. Et on va se déguster ça. Et voici la bière, donc c'est une bière blonde, donc on va déguster ça, c'est parti. Une bonne bière artisanale, comme j'aime. Franchement, c'est une très bonne bière. Donc, bah écoutez, sans plus attendre, commençons tout de suite ce bêtisier, donc c'est parti. Donc, pour commencer ce bêtisier, il y a les moments où je rate l'intro de mes vidéos. Et bah bonjour à tous, et bah bonjour à tous, et bah bonjour à tous, et bah bonjour à tous mes petits bêtis, j'ai peut-être pas mal de... Et bah bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Luc. Et bah bonjour à tous, c'est les petits Louis, les petits Louis. Oui, des fois, je sais pas pourquoi. Ensuite, il y a le moment où je sais particuler, où je sais pas prononcer les mots. Et bah bonjour à tous, c'est Luc, c'est Luc, c'est Luc. Vous allez bien, en tout cas, moi, c'est super, et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'ai au cachet, j'ai au cachet, j'ai au cachet, ouais. Mais cette imposante tertre coiffée d'une statue de Lyon est sans nul doute un monument mémorial. Donc, nous sommes partis pour 8 à 10 jours, donc on est partis pour 8 jours, on est sûr, on sait où on va jusqu'à aller. Bon bah du coup, en attendant, on est revenu dans le village de Valoir, et on a vu qu'il y avait un petit rocher qui s'appelle Via Ferrata du rocher de Saint-Pierre, enfin tant que genre, j'aurais voulu... Et il y a 11 ans, jour pour jour, s'est déroulée la tuerie de Liège. Donc dans ces vidéos, je vais vous parler des faits, je vais vous parler du tureur, du tureur... L'équipe de Radio City présente dans le bous, le bous, dans le bous, je me connais le bous. Cette longue tradition de festival débute en 1959 dans le petit village de Combalat-la-Tour, en province de Liège. C'est là-bas que s'est installé Joe Manobba. L'avenir serait-elle donc en train de s'assombrir pour les festivals belges ? Pas spécialement. L'offre ne peut plus croître indéfiniment, mais cependant, ce n'est pas... Donc, comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, le samedi 12 août dernier, accompagné de mon ami Loïc, pour fêter mon anniversaire, on a fait un karting, donc au karting, au karting, donc encore merci au Karting Define pour cette session gratuite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vais vous lire, comme d'habitude, ce qui est marqué derrière. Donc c'est une lumière blonde artisanale brassée avec les orges d'auve. Donc c'est depuis de nombreuses années, les fêtes de Wallonie sont considérées comme l'événement populaire. Donc maintenant, je vais vous parler aussi du comité central de Wallonie, donc le CCW. Donc c'est une ASBL comptant une petite centaine de membres. Un de ces membres importants est le pèlerinage au cimetière de Belgrade. Il est l'un... il est un... Celle-ci sera remise par la suite aux serviteurs de la cause Wallonne et aux personnes s'étant instaurées. En 1952, deux cantines en Wallon sont exécutées par la chorale des 22 en église. En 1952, les échasseurs namurois perpétuent une tradition attestée dès 1411. Donc l'origine de ce folklore viendrait de la nécessité... Les nécessités... Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler du folklore namurois qui sont les échasseurs. Et ensuite, à l'atterrissage, lors du briefing, on nous expliquait que lors de l'atterrissage, il fallait se mettre dans une position. Et pendant le vol, on nous a dit que l'atterrissage... William Van Kutsem, dit William Vance, est un auteur de bande dessinée réaliste belge. Né le 8 septembre 1935 à Anderlecht et mort le 14 mai 2018 à Sathander... Sathander, artiste prolifique, artiste, 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 polif, Claude Lombard est une aute, Claude Lombard est une auteure, il est le représentant d'une certaine belgitude, son répertoire d'ambiance comprend de multiples, de multiples, de multiples, de multiples, triples, et des fois, je pète un câble. Et bien bonjour à tous, c'est Louche pas vous, vous avez bien, en tout cas moi c'est super, et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo, dans ces vidéos, je vais vous parler de la bière belge. Car la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne sera la vidéo dégustation de bière, la première 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 vidéo dégustation... Et bien bonjour à tous, c'est Louche pas vous, vous avez bien, en tout cas moi c'est super... la révolution la révolution française est là qu'elle cherche l'étrante glorieuse jusqu'à aujourd'hui l'industrialisation 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 car évidemment pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne à l'époque quand je faisais un vlog j'étais ici dans ma chambre pour entre guillemets pour vous documenter documenter, documenter à la base ces séries de vlog il devait y avoir 5 vlogs et comme si vous pouvez me marquer il y en a seulement 4 ce 4 là, passez là j'aime bien Sophie Tucker et Oscar and the Wolf Oscar and the Wolf ok je pète un câble donc au décollage nous avons eu le briefing et après nous avons dû gonfler chacun notre ballon donc si vous pouvez le voir dans la vidéo nous avons 4 ballons vu qu'on était un peu trop donc le week-end de la Pentecôte je suis parti un week-end oh putain de Normandie donc nous sommes partis le week-end de la Pentecôte nous sommes partis deux jours à Normandie pour aller en Haute-Fleur voilà bah oui après 56 essais bah un moment on pète un câble après il y a aussi le moment où je dis un autre mot à la place du mot que je vais dire à la base Charlemagne et la bière la propulsion à l'époque Borlote de l'eau était peu indigène hygiène la ville flamande de Bruges est une entrelac une ouais une les canaux de Bruges donc la ville flamande de Bruges est un entrelac de canaux qui l'ont voulu son surnom de Venise de visite du Nord la glan la glan la glan ouais la glan les Haute-Fleur sont peut-être la plus belle jolie la plus belle jolie donc il y a un petit peu de vent c'est un peu frisqué mais sinon voilà on a quand même une belle vue je vais montrer ça juste après donc voilà donc du coup ensuite bon du coup comme chaque vlog un petit room tour s'impose donc ici nous avons nous sommes à Die Woman et après on peut même descendre le long de l'eau donc donc nous voici malheureusement en retour après réflexion sur le retour de la route des Grandes Zappes en attendant qu'on retourne à la maison sur la voiture ouais sur la voiture alors que Philippe semblait vouloir s'endurcir dans le célibat il créa la surprise en annonçant ses funérailles c'est une funéraille il est pas bon tout simplement que après réflexion sur le retour des vacances j'ai regardé un petit peu mais les séquences que j'avais pour le cinquième vlog et j'avais seulement en fait trois vlogs trois vlogs pour cinq séquences elle est renommée coupe de Belgique mais elle est également appelée coupe du roi et ce sont à présent les clubs de la de la dispute la récompense est offerte par le par le province par le province en mai 1885 1800 déjà non c'est pas 1900 c'est 1900 une commission nationale d'études sur la reconduction de la de la Belgique non c'est pas la Belgique c'est la comme de Belgique et ben bon sois-tu à tous mes petits verges vous et bien en tout cas moi c'est super et sois bienvenu pour une toute nouvelle vidéo donc du 14 au 18 juin c'est le tour du Belgique du Belgique donc aujourd'hui nous sommes le 5ème jour et ce Martin ce Martin garant des traditions depuis 1923 le comité central de Wallonie prend part à l'organisation non c'est pas ça donc voilà pour la vidéo du vol au montgolfier donc franchement c'était génial comme vous avez pu le voir dans les images dans les images donc voilà pour le vol au montgolfier donc franchement c'était génial en plus comme vous avez pu le voir dans le thème de la vidéo et ensuite à l'atterrissage donc lors du briefing on nous a dit que pour l'atterrissage il fallait se mettre dans une position donc il faut se mettre il faut regarder vers l'intérieur du montgolfier oui bien sûr Léonie Korman dite à Néperdi dont j'ai fait une vidéo hommage sur ma chaîne en 2020 est une chanteuse meneuse de revue et actrice belge née le 6 juin 2028 non pas 2028 Jules-Jean Vanhobergen mieux connu sous le nom de scène de Grand Jojo ou Landjojo chez les néerlandophones et les bruxellois est un chanteur comique belge née le 6 juillet 1936 à XL et mort dans la nuit du 30 novembre et du 1er janvier 1er janvier donc le week-end de la Pentecôte passé j'ai été un week-end en Normandie du comté Donfleur pour ceux qui ne connaissent pas voilà pour ceux qui ne connaissent pas des fois j'oublie ce que je dois dire et je dis autre chose à la place et des fois je ne comprends pas ce que je dis d'ailleurs et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner car évidemment sinon vous raterez la vidéo tout simplement voilà voilà donc ça se peut évidemment que durant ces vlogs vous revoyez des choses que j'ai déjà filmé lors de la route des Gonzales 2020 donc voilà mais dans ces vidéos on va faire plus de choses donc il y aura plus de choses plus simplement donc nous voici arrivé à Merson voilà donc je ne parle pas trop parce qu'il y a des gens qui dorment actuellement donc il est actuellement 22h donc voilà on est arrivé il n'y a pas il y a longtemps et après on va aller faire une petite balade le long des gorges de Daluy donc au bord de l'eau donc je vais vous montrer ça évidemment dans cette vidéo donc voilà donc excusez-moi j'ai un peu soufflé parce qu'on vient de monter une petite montée avec la chaleur qui fait je pense qu'on n'est pas trop loin des 30 degrés j'ai chaud allez on y va donc nous voici dans la gorge de Sillon et ce qui est bien c'est que maintenant on est sur une route où en fait il n'y a pas de voiture qui passe parce qu'en fait c'est une route qui est passée ici et maintenant il y a un tunnel qui se situe juste par là et le souci c'est que tout au-dessus du ballon donc il y avait ce qu'on appelle le parachute donc qui est l'endroit où l'air s'en va quand on est qu'on atterrit pour faire partir le ballon sur le sol et comme ça voilà donc j'oubliais de dire aussi mais c'était le vol montgolfierre.be donc un site de vol montgolfierre voilà et nous avons reçu une bouteille de vin qui est du chardonnay avec le logo du marathon des vins du Jura donc voilà donc on va goûter ça un moment ou un autre artiste prolifique elle a enregistré plus de 700 chansons au style enjoué et festif comme par exemple chaud cacao la bonne du curry et j'ai pas d'autres chansons dans la tête d'ailleurs après il y a le moment où je pars en cacahuète on dérace the voice je te veux mon nom d'équipe oui j'aime bien faire le con ça je pense que vous le savez déjà ensuite vous vous souvenez de ce moment vous êtes déjà là eh ben sans montage ça donne ça vous êtes déjà là vous êtes rapide oui c'est mieux avec du montage ensuite pour les vidéos dégustation de bière il y a des moments où je n'arrive pas à ouvrir des bouteilles à faire la même chose de bien vous installer à prendre une petite bière ou un café ou un verre d'eau comme ça vous allez passer un bon moment jusqu'à la fin de la vidéo donc voilà voilà ok donc on va décapsuler ça et on va décapsuler ça ça marche pas après il y a aussi le moment qui n'est pas prévu où il faut que le gars sorte pardon par moi c'est la bière bon je vais me excuser pour les passages mais bon vraiment il faut que le gars sorte un moment désolé hein bon ensuite il y a aussi le moment où je suis tombé malin petit temps de midi avec sandwich jambon mayonnaise et une petite bière sans alcool oui désolé mais il n'y a pas d'autre chose voilà santé non mais franchement le mec il fait des dégustations de bière sur sa chaîne avec des bières à 10% et le mec il vaut une bière zéro c'est honteux c'est honteux ben il n'y a que ça il n'y a que ça je suis désolé bon ensuite il y a les moments qui ne sont pas prévus par exemple où il y a un soudain à la maison ou alors il y a les chiens qui aboient par exemple donc voilà pour l'unboxing de ma nouvelle souris gamer rechargeable donc voilà donc juste avant de terminer ces vidéos dans la vidéo unboxing de mon nouveau donc maintenant je vais vous parler de l'historique des activités du comité central de Wallonie donc c'est en 1923 que le député François Boves prend un comité bon évidemment on ne peut pas tout prévoir ensuite il y a les moments surtout quand on est à l'extérieur où on ne sait pas ce que les gens racontent à côté par exemple là salut Patrick ensuite il y a les gens qui s'incrutent par exemple là bon après il y a aussi le moment où j'oublie de couper la caméra allez dégage une bah oui ça arrive bon après il y a aussi les moments où j'allume la caméra un peu trop tôt beaucoup trop tôt on ne sait pas Bon après il y a aussi le moment où il y a un problème avec le cadrage. Bon ensuite il y a aussi pour la vidéo du trip de la principalité, alors pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien sur le petit endroit si vous voulez. En fait il y a un moment, sur la GoPro il y a plusieurs modes, donc il y a le mode photo, le mode caméra et le mode timelapse, qui sont les vidéos mais en mode accéléré. Et à un moment, pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a un moment où vous voyez des vidéos au ralentis, car tout simplement il y a un moment où quand j'allume la caméra, c'est en mode timelapse mais je n'avais pas vu. Et du coup ça donne ça, attention ça va très vite. Ça va vous avez tout vu ? Ensuite, il y a les moments où je me pose des questions. Pourquoi je fais ça moi ? Il n'y a pas un sport plus facile ? Pourquoi je fais ça ? On va voir l'arrivée. Bon pour répondre à la question, je ne sais pas. Franchement je ne sais même pas pourquoi on fait ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on re-signe après. Et enfin, pour terminer ce bêtisier en beauté, il y a le moment où je me casse la gueule. Donc c'est ici le long du Var, qui se situe juste à côté de moi, qu'on termine ce troisième vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas de casser la gueule. T'inquiète, je vais me casser la gueule. Donc voilà pour ces séquences que j'ai ratées durant ces années 2022-2023. Donc évidemment, je sais très bien qu'en tant que YouTuber, des fois on rate des séquences. Et des fois, il y a des séquences qui sont assez marrantes. Et que j'ai voulu vous les partager dans cette vidéo. Donc voilà. Évidemment, en faisant aussi cette vidéo, j'ai aussi raté d'autres séquences. Vu que c'est Noël, je vous les mets comme cadeau. Et bien bonjour à tous mes petits bêches, j'espère vous. Vous allez bien ? En tout cas, moi ça super. Et sois bien venu. Et sois bien venu. Et bien bonjour à tous mes petits bêches, j'espère vous. Et bien bonjour à tous mes petits bêches, j'espère vous. Vous allez bien. En tout cas, moi ça super. Et sois bien venu pour toute nouvelle vidéo spéciale bêtisier. Bah oui, au bout d'un moment, après 56, effet. Effet, oui, effet. Après, il y a aussi les moments où je dis un autre mot à la base, à la place d'un autre mot que je veux dire à la base. C'est compréhensé parce que j'aime bien ou pas ? Oui. Bah oui, il y a des moments où on n'arrive pas à les ouvrir. On n'arrive pas à faire qu'une seule fois. Bon, merde. Non mais allô. Le mec, il fait des dégustations de bière sur sa chaîne avec des bières à 10%. Et le mec, il me boit des bières zéro. Non mais allô quoi ? Non mais allô. Le mec, il fait des vidéos où il fait des dégustations de bière avec des bières à 10%. Et là, il me boit une bière zéro. Non mais allô quoi ? C'est vraiment honteux. Non mais franchement. Le mec, il fait des dégustations de bière sur sa chaîne avec des bières à 10%. Et le mec, il boit des bières zéro. C'est vraiment honteux. Non mais franchement, le mec, il fait des dégustations de... Bon, on ne sait pas tout prévoir non plus. Salut Patrick. Ça va ? Vous avez tout vu ? Allez, je vous la remets. Non, pas du tout. Donc, c'est la fin de ces vidéos bêtisiers. Donc, j'espère que ces vidéos vous aura plu et vous aura fait marrer. Et j'espère aussi que ces vidéos vous aura changé les idées avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc, moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël 2023. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Sous-titrage ST' 501